Pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Moustapha Scemi, politologue depuis Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Selon vous, quelles sont les vraies raisons du déplacement du chef d'état-major Saïd Chengriha à Paris ? Écoutez, c'est évidemment un déplacement inédit. Son prédécesseur, Haïd Salah, avait effectué la même visite voici 17 ans. En mai 2006, il y a là matière à des interrogations. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'ordre du jour de ce déplacement ? D'abord, ça fait suite à la réunion que le même chef d'état-major français qui était dans la délégation française en août dernier, lors de la visite du président Macron, avait eu précisément avec lui. C'est important à relever. C'était le chef d'état-major français, Thierry Burgarde. Et donc, il reçoit son homologue marocain, Saïd Chengriha. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est essentiellement plusieurs choses, me semble-t-il. D'abord, le renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays sur le plan militaire. L'Algérie, vous savez, a prévu et programmé un vaste chantier d'achats militaires pour 2023. Le budget militaire qui est de 10 milliards d'euros va plus que doubler. Il est prévu 23 milliards de dollars pour 2023, ce qui est quand même tout à fait intéressant, significatif. Et je pense que Paris est intéressé par une certaine partie dans ses achats militaires. Ça ne manque pas de relief, d'autant que Paris a des éléments pour plaider dans ce sens. Lesquels ? Il faut relever que le gouvernement algérien est en difficulté dans ses relations avec les États-Unis et que d'un certain nombre de parlementaires américains au niveau du Congrès ont demandé à ce qu'il y ait des mesures contre Alger du fait de l'implication de l'Algérie qui sont inus, donc, ses achats en Russie. Et pour eux, indirectement, directement, c'est un soutien à l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. Donc voilà un premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment des questions d'ordre régional. Il est connu qu'il y a bien des divergences entre Paris et Alger sur des questions régionales. Les premières, c'est ce qui se passe au Sahel et au Mali, où Alger a une politique particulière qui ne recoupe pas exactement celle de Paris, d'autant que Paris, maintenant, accuse un repli et un échec diplomatique avec le retrait de la dernière contingente de Barkhane, à la fois de dans un mois. Il y a également ce qui intéresse la Libye, où les approches sont différentes. Monsieur Sremi, vous nous entendez ? Oui. Alors, vous nous avez rappelé que cette visite est inhabituelle. On rappelle que le chef d'état-major algérien Saïd Schengriha a été accueilli par le président français en tête à tête. Donc, qu'en pensez-vous ? Et surtout, cet axe Paris-Alger est-il destiné à... Vise-t-il un pays en particulier ? Qu'en pensez-vous ? Vous avez fait référence à l'audience qu'a accordée le président Macron au chef d'état-major algérien Saïd Schengriha. C'est aussi inédit. D'autant que c'est une audience qui s'est déroulée pratiquement avec nous, sans photographe, sans réception. Et ça montre bien le fait qu'il y a une implication totale du chef de l'État français pour ce qui est donc de cette nouvelle politique à l'endroit de l'Algérie. Il y a également le fait qu'il y a, forcément, on le sait maintenant, et ça se confie de plus en plus, vous l'avez dit, un axe Paris-Alger. Un axe Paris-Alger, on peut penser que ça intéresse simplement aux bilatérales, mais ça n'est pas le cas. C'est un axe qui, évidemment, pose problème, parce qu'il y a les relations Paris-Rabat qui sont ce qu'elles sont, qui ne s'améliorent pas. On l'a vu avec le dernier vote du Parlement européen sur l'hostilité à l'endroit du Maroc. Et on sait que les parlementaires du groupe Renaissance, qui est le parti du président de la République française, ont été particulièrement actifs et activistes à cet égard. C'est un élément de complication au moment où, par ailleurs, il y a un mois, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était venue ici réaffirmer l'attachement de son pays à un partenariat rénové, approfondi, avec Rabat. Il y a aussi les divergences qui apparaissent sur la question nationale du Sahara marocain, où, évidemment, Paris s'en tient à une position conventionnelle, mais n'a pas fait le saut, n'a pas fait le réajustement nécessaire demandé par le Maroc pour s'aligner sur des positions d'autres pays. Je pense aux États-Unis, évidemment. Je pense également à l'Allemagne. Je pense aussi à l'Espagne. Et il y a là une rigidité de la position de Paris et une rigidité qui pose problème à une perspective de normalisation des relations entre la France et le Maroc. Et puis, il y a évidemment l'activisme algérien qui se mobilise à tout craint, dans tous les domaines, avec sa diplomatie, pour essayer de peser, en tout cas d'éviter que Paris ne modifie sa politique à l'endroit du Sahara marocain, donc autant d'éléments d'interrogation qui, nous, nous interpellent. Pour revenir à cette visite proprement dite et sur la politique militaire algérienne, on voit qu'elle cherche à diversifier ses partenaires et à sortir aussi du monopole russe en termes d'armement. Comment, selon vous, comment comprendre cette politique d'armement qui est menée actuellement par le régime algérien ? Première observation, à quoi rime cette militarisation accentuée de l'Alger ? Cette militarisation qui se vérifie avec, je l'ai dit, le plus de doublement des achats militaires du budget militaire en 2023, qui va passer de 10 à 23 milliards de dollars. Il y a également la militarisation du système politique. Il est évident maintenant que, mais ça le savait depuis longtemps, que de plus en plus, il n'y a qu'une institution qui dirige l'Algérie, derrière un paravent institutionnel représenté par le président Toboun. Et c'est une institution centrale, c'est une institution qui est l'alpha et l'oméga de toute la politique algérienne au-dedans et au-dehors. Et puis, il y a aussi le souci, peut-être, de diversifier l'approvisionnement et les achats. Pour l'instant, c'est limité. Le gros du marché, vous savez, est remporté par la Fédération de Russie depuis toujours. Il y a à côté de ça d'autres ouvertures qui sont faites en direction de l'Italie, en direction de l'Allemagne, en direction de la France, etc. Je pense que la France est intéressée par une augmentation de sa part de marché. Tout ça ne dit rien de bon quant à la volonté de l'Algérie de pratiquer une politique de paix et de confiance et de sécurité dans la région. Parce que ce surarmement de l'Algérie, il est justifié par quoi ? Il est justifié simplement par une sorte de psychose qui entoure les généraux d'Algérie et qui estime que c'est en renforçant l'armée qu'ils vont renforcer leur pouvoir. Mais ça, c'est une équation qui a été déjà réglée par l'histoire en différentes circonstances. La militarisation n'est pas une solution, elle n'est pas une alternative à l'exigence de démocratisation qui doit prévaloir dans ce pays voisin. Et M. Semi, une dernière question sur la position fragile de la France en Afrique aujourd'hui. On sait que la France fait face à un sentiment anti-français dans plusieurs pays d'Afrique. Selon vous, comment Paris pourrait mettre à profit cette relation avec Alger pour contrecarrer cette vague anti-France et aussi maintenir sa présence dans l'Afrique subsaharienne ? Vous avez observé que Paris compte sur une sorte d'amendement de la politique d'Algérie dans la région du Sahel. C'est difficile, c'est peine perdue parce que l'Algérie a des objectifs propres au Maghreb et au Sahel. Maintenant, sur votre question de la nouvelle situation créée par l'impopularité de la France dans un certain nombre de pays d'Afrique, de l'Ouest, évidemment, c'est un élément pour le Canada. C'est l'échec d'une diplomatie. C'est l'échec d'une diplomatie. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles se fait le retrait des contingents français sont humiliantes pour Paris. Ça, c'est des constats d'un échec. C'est aussi la difficulté pour Paris d'imaginer, d'appréhender une autre approche de ses rapports avec les pays africains. La politique africaine du président Macron recèle bien des insuffisances parce que l'Afrique n'est pas au centre, finalement, des préoccupations de la diplomatie française. Et il y a là une sorte de rançon et de solde de tout compte qui s'est produit avec le sentiment de, donc, anti-français qui se développe. Se développe au Mali, au Kina Faso, demain au Niger, ailleurs, etc. Et ça, c'est le fait que les peuples africains ne veulent plus subir le tutorat de la France-Afrique, si je puis dire, et veulent assumer leur destin et leur politique en toute indépendance et en toute liberté. Je ne suis pas sûr que Paris soit apte à prendre en compte ces éléments nouveaux de la vie politique africaine. Merci infiniment pour votre éclairage, M. Moustapha Semi. Je rappelle que vous êtes universitaire et politologue à Rabat. Merci à vous.